Souvent on est attaché à des images d'Epinard, c'est-à-dire la classe ouvrière organisée, structurée, dans les grandes industries, dans les villes, la sidérurgie, etc. Et tout ça c'est en fait une phase du capitalisme en tout cas en France, qui a duré pas une étincelle à l'échelle du capitalisme, mais quelques dizaines d'années. Et la classe ouvrière effectivement c'est une autre chose, aujourd'hui on assiste effectivement à de nombreuses modifications, y compris des polos qui sont soi-disant des nouveaux entrepreneurs. Et ça, bon, ça doit pas nous faire perdre de vue que, même si on est dans une nouvelle période historique quand même, parce que là par rapport au XXème siècle où on avait l'URSS, l'STPC très fort, et je le dis en passant quand même quand on parle d'intégration des organisations syndicales, c'est peut-être un adage, j'aime pas rien par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure Antoine, on dit aujourd'hui les organisations syndicales sont plus intégrées qu'il y a 70 ans, je pense pas que ça soit le cas, pour le coup, la CGT de la fin de la guerre mondiale, qui était à l'appui, qui avait des bras au gouvernement, qui appelait au maintien de la production après la guerre, elle était, j'allais dire d'un certain point de vue, beaucoup plus intégrée, y compris que la CGT d'aujourd'hui, je veux dire en passant quand même. Donc, bien sûr, on est dans une certaine mesure, dans une nouvelle phase, alors je sais qu'on a beaucoup d'habitude dans l'extrême gauche d'inventer des nouvelles phases, mais là il y a quand même une période historique qui s'éclose avec la fin de l'URSS, et c'est quand même la fin du statu quo de la seconde guerre mondiale, auquel on assiste depuis des années, là tout ce qui a été mis en place, qui était un compromis historique avec une fraction de la classe ouvrière, c'est-à-dire la sécurité sociale, le chômage, tout ce qui était là, de ce point de vue-là, il y a la santé, la protection sociale, tout ça, ils sont en train de repasser, et évidemment ça a des incidences. Je crois que si on doit parler de quelque chose d'un petit peu neuf quand même, si on cherche, voilà, on ne peut pas chercher de date, parce qu'il n'y aura pas de date, parce que tout ça c'est des processus, mais c'est vrai que maintenant, depuis 5 ou 6 ans, si on veut dater, disons, depuis 2015-2016, on voit qu'il y a quelque chose qui réémerge. Il y a des nouveautés dans le paysage politique, il y a des expressions qui n'étaient pas nouvelles, parce que par exemple, si on discute des coordinations, il y en avait eu des années dans les années 80, autour des infirmières, autour des cheminots par exemple, mais ces expressions-là, disons qu'elles s'inscrivent dans le temps. Depuis la grève de 2016, le mouvement contre la loi travail, on assiste ici et là à l'émergence de structures horizontales, de coordination, de réémergence en fait, d'organisation à la base, je pense que ça s'est passé à la SNCF, où en passant, alors qu'il y avait un mouvement très large, qui a été particulièrement important, intense, mais qui s'est inscrit dans la durée sur 6 mois et qui au final a été une défaite, on a vu le seul secteur à l'époque qui pouvait bouger, on a vu une organisation syndicale qui s'appelait la CGT à la SNCF, appeler la clairement à autre chose qu'à la grève. Alors qu'à ce moment-là, il y avait peut-être une occasion, à ce moment-là aussi, on a vu, et là c'est resté dans le temps, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a encore, on a vu la réémergence de ce truc-là, pendant cette grève-là, on a eu les premières tentatives de coordination, de création de comités de grève, de coordination intersectorale dans la SNCF, Intergares, etc., etc. Et ça, mine de rien, je crois que ça marque un peu le paysage, bien sûr il y a la violence sociale, il y a les attaques répressives du gouvernement, on peut dire que ça commence, même si c'est difficile de donner une date, mais l'histoire de la chemise d'Air France, qui a été un petit marqueur à une période, l'histoire des goûts d'hier, la répression dans le secteur postal, la répression dans le secteur de l'automobile, etc., tout ça, voilà, ça donne un petit peu, là, j'allais dire, là, on a une petite période où se sont déroulées des choses un peu neuves. Et on a eu, quand même, l'année dernière, l'émergence de quelque chose, d'une expression de la classe ouvrière, comme on ne l'avait pas vu depuis des années, c'est qu'on appelle les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, par bien des égards, ça a secoué tout le monde, mais surtout, ça a démontré quelque chose, c'est que la classe ouvrière soi-disant organisée, et je dis soi-disant parce que parfois, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, entre les syndicats et les confédérations syndicales, et même une partie des organisations révolutionnaires, au moment du début des gilets jaunes, de ce mouvement, quand même, qui a secoué le pays, qu'est-ce qu'elles ont fait entre, disons, le 18, 24 novembre, 1er décembre 2018 ? Elles sont appelées à autre chose, qu'à rejoindre ce mouvement-là. On a eu une lame de fond qui a échappé à plein de secteurs militants, ça c'est une chose, qui partait au départ de revendications qui avaient l'air très, j'allais dire, très petites bourgeoises sur les taxes, mais qui s'est bien vite étendues quand même à des questions sociales, en question du pouvoir d'achat, en question de la répartition des richesses, etc. Et là, on a eu des organisations, et y compris des organisations d'extrême-gauche, au début, pour refuser de joindre ces mouvements-là. En fait, les lignes ont commencé à bouger au moment où il y a eu 1er décembre, et le 8 décembre, le 24, 1er 8, là au moment où c'était central, là au moment où le pays a tremblé, où le gouvernement a tremblé, où on a eu des émeutes comme on n'avait jamais eu dans le pays, partout en France, où il y avait une remise en cause du pouvoir d'État comme on ne l'avait jamais eu, là on avait des organisations syndicales, et je pense particulièrement à celle qui a le plus de poids dans les bagarres. Je ne fais pas un truc anti-syndical en soi, mais là, il ne faut pas se tromper sur la politique qu'ils ont menée à ce moment-là. Le 1er décembre, ils appelaient à des rassemblements, quand ils appelaient à des rassemblements, à côté de ceux des Gilets jaunes, parce que ce n'était pas notre temps social, parce que c'était engrené par l'extrême-gauche, Et dans ce mouvement-là, les militants d'extrême-gauche, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup au NPA. Quand ils sont rentrés dans les comités Gilets jaunes, quand ils ont été sur les ronds-points, quand ils ont mené une politique, ils ont eu du poids. Même s'il y avait un rejet des organisations. C'est vrai qu'il y a un rejet de toutes les organisations, entre autres syndicales et les partis. Et ça, ça a été très fort pendant les Gilets jaunes. On a vu que ça a été aussi un des problèmes, d'ailleurs, pour eux, pour s'organiser de façon horizontale. Ça a fini par leur poser le problème, parce qu'effectivement, ils rejetaient toutes les organisations, et y compris la leur d'un certain point de vue. Tout ce qui est venu après, les aldas, etc., c'est vrai que ce n'était pas la queue de rebelle du mouvement, mais ce n'était pas au moment où le mouvement était le plus fort, le plus puissant. Et on a plein de camarades qui se sont inscrits là-dedans, et ils ont eu du succès, ils ont eu un milieu, parfois ils ont su coordonner, et y compris, ils se sont trempés dans des secteurs entiers de la classe ouvrière qui se taiseaient, je pense à des camarades, par exemple, de l'Est, du Grand Est, qui ont lié, qui ont créé du lien, ont lié. Et ces gens-là, aujourd'hui, on les a retrouvés dans la grève. On les a retrouvés dans la grève qui a été sectorielle d'un certain point de vue, RATP, SNCF, pour beaucoup, mais il y a aussi tout un pan des gens qui s'étaient politisés pendant les Gilets jaunes, qui étaient aujourd'hui dans la grève. Et la grève, qui n'est pas terminée, le mouvement, qui n'est pas terminé aujourd'hui, il a quand même, il a été remarquable à bien des égards, puisque ça faisait très longtemps, d'abord, qu'on n'avait pas vu ça dans la durée, et il a permis justement, parce que là, il y a des choses qui se mettent en place depuis des années, de commencer à créer du lien entre les secteurs qui ne se connaissaient pas, et surtout, qui n'avaient pas d'habitude, y compris la RATP. Pour moi, c'est un peu un symptôme. La RATP, qui n'était pas un secteur qui avait fait grève depuis très longtemps, depuis 2007, il n'y avait pas eu de grève à la RATP. En 2003, au moment des retraites, là, la grève n'avait pas eu lieu, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions qui avaient été prises, entre autres, le 20e des régimes spéciaux qui leur avaient été promis, qui avaient fait en sorte que la RATP ne rentre pas dans la bagarre en 2003. Là, depuis 2007, il n'y avait pas eu de grève, donc on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de nouveaux grévistes là-dedans, et leur premier réflexe n'a pas été le revenu sur soi. Leur premier réflexe, ça a été d'aller chercher, d'abord, de s'organiser entre eux, et ça a été d'aller chercher les autres secteurs. Évidemment, à la SNCF, il y a eu des tentatives de coordination qui ont été plus qu'intéressantes dans ce mouvement. Il y a eu des rencontres à travers les interpros qui ont été multiples. Souvent, on a un prisme parisien, et là, il y a beaucoup de Parisiens ici. Et donc, quand on discute des interpros, on discute de Paris, mais c'est vrai que partout, partout en France, il y a des secteurs militants qui se sont prouvés dans les interpros autour de la SNCF, et ça a pesé, ça a fait durer le mouvement, et ça a fait qu'il dure encore, et qu'il est encore mort, et qu'il prépare autre chose. Parce que là, le mouvement, tel qu'il existe aujourd'hui, bien sûr, là, ça ne va pas être l'explosion sociale, a priori, demain, ça ne va pas être immédiatement la guerre générale, mais là, on a quand même les germes de ce truc-là parce que là, il y a des expériences qui ont été prises, elles sont neuves dans certains secteurs, je pense à la IRATP, mais elles sont dans une continuité, là, depuis maintenant 4, 5, 6, 7 ans, dans plein d'autres secteurs, et on voit que l'attitude du gouvernement, et des gouvernements, en réalité, qui a consisté, pendant des années, à ne pas céder, ne pas céder un pouce, de transformer le champ sémantique d'activer au bon passage d'équilibre, etc., tout ça, en réalité, crée les conditions de l'explosion sociale future. Alors oui, on a des problèmes, on a des problèmes, il y a 10 minutes, ça y est, c'est 10 minutes, je crois. On a des problèmes de coordination, on a des problèmes par rapport aux organisations, mais là, ce qu'on a vu dans ce mouvement-là, c'est que les militants d'extrême-gauche qui se sont lancés dans la bagarre, ceux qui ont été au contact, un des salariés, ceux qui ont proposé l'auto-organisation, on n'a pas gagné une organisation de la grève qui a débordé les syndicats, parce que souvent, d'ailleurs, dans ce mouvement, on a dit, les syndicats, là, on fait tout ce qu'ils pouvaient, dans une certaine mesure, c'est vrai, si on discute du discours global, mais il y a quand même un gros bug entre le 19 décembre, le 17 décembre et le 9 janvier, il n'y avait pas une date, ça n'a pas été rythmé, ceux qui ont maintenu la grève, ce sont les comités, ce sont les coordinations interpros, ceux qui ont réussi à créer une ambiance pendant toute la période de césure, entre le 19 et le 17 et le 9 janvier, ça a été les travailleurs auto-organisés. Et c'est là-dessus qu'on peut compter, je crois que, là, quand on dit qu'on a des difficultés parce qu'on est une organisation, la démonstration a été faite quand même ces dernières années et entre autres ces trois dernières années que quand les camarades, y compris des scrimos sont dans le mouvement au service des travailleurs, au service de leur organisation, ils marquent les points et là, le quartier qu'on doit construire, parce qu'il reste à construire, il doit aller sur cette ligne-là et c'est comme ça qu'on y arrivera. et c'est comme ça.